bonjour et bienvenue à ce 34e épisode de lightroom avec du photoshop dessus où on va travailler sur des photos de sophie sogo sur le forum et l'objectif c'était pendant le week-end oui photo c'était de faire une photo où on a un personnage qui apparaît plusieurs fois sur la photo donc on va regarder un peu comment faire ça pour faire ce genre de photo faut être sur trépied pour avoir la même perspective sur toutes les photos on verra que il ya on le voit d'ailleurs un peu au fond là comme ça on voit qu'un truc a dû bouger sur une des photos parce qu'on n'est pas pile poil mais ça c'est pas grave photoshop va corriger on essaie de se mettre toujours aux mêmes paramètres d'exposition donc là c'est iso 128 f sur 8 125 donc là c'est bon toutes les photos ont le même paramètre pourquoi simplement pour avoir la même lumière partout donc lorsqu'on va assembler ça va être relativement transparent et ensuite on essaye mais ça ça n'a pas été fait par sophie de faire la mise au point à un seul endroit pour avoir une zone de netteté équivalente du début à la fin parce que comme on va jouer on va faire apparaître des choses avec des plans différents si tous les plans ont la même zone de netteté ça va tandis que s'ils ont des zones de netteté différentes éventuellement ça peut changer c'est des petits détails qu'on peut voir alors je vous explique comment je sais qu'elle n'a pas fait la mise au point au même endroit la première chose c'est déjà on peut le vérifier c'est dire que si je prends cette photo et cette photo et que je me mets en x y et je vais zoomer ici au niveau des marguerites au fond d'accord je me met en 1 1 c'est pas la peine de se mettre en 2 1 donc là vous voyez qu'ici c'est net et là on voit que c'est flou d'accord et c'est pas un flou de bouger j'ai vérifié donc la mise au point n'a pas été faite au même endroit et en fait la mise au point était faite sur chaque personnage ça évidemment on peut le vérifier ensuite avec des plugins comme focus machin bibliothèque module extra show focus point qui va vous montrer où a été fait le focus donc là on voit que le focus a été fait sur le personnage là également là également d'accord donc le focus a été fait sur chaque personnage c'est pas grave dans le cas présent ça va pas changer grand chose mais si vous voulez faire ce genre de choses c'est quand même mieux d'avoir le focus à un seul endroit et d'avoir ensuite de fermer assez pour être net du début à la fin alors on va prendre toutes ces images là et on va faire un clic droit modifier dans et on va simplement aller dans ouvrir en tant que calque dans photoshop alors on pourrait développer avant il ya qu'on pourrait développer avant assembler après on peut assembler avant développer après là je vais assembler avant et développer après il ya un autre truc qui nous posera un petit problème ça sera on le verra c'est ici là au niveau du pied parce que j'ai on peut le voir on peut le voir tout de suite voyez ici là regardez alors je vais zoomer voilà je vais zoomer ici à ce niveau là et donc voyez là j'ai un pied là j'ai pas de pied et la barre est pas au même niveau donc ça ça va m'embêter un peu mais je pense qu'on va pouvoir se débrouiller à mettre le pied à faire apparaître le pied quand même avec la la barre là celle j'irai un truc au milieu qu'on va garder comme s'il y avait une barre en plus on va voir ça je pense qu'il y aura moyen de faire quelque chose pour que ça se voit pas trop ensuite qu'est ce qu'on va faire de beau on va déjà aligner les calques donc je vais dézoomer voilà et là je vais aligner les calques donc je sélectionne tous les calques je fais édition alignement automatique des calques en automatique c'est très bien et là vous avez photoshop qui vous aligne les différents calques on verra qu'il ya une toute toute petite différence voyez ici là il ya une petite bande blanche qui apparaît là également donc ça veut dire qu'il ya une photo qui n'était pas parfaitement aligné avec les autres mais bon photoshop a corrigé ça puis ça se verra pas sur le résultat final donc on va partir de la photo du fond là qui est là elle me va très bien et puis on va vouloir mettre la deuxième d'accord donc là on va mettre un masque de fusion est ce qu'on va faire en fait on va faire disparaître le personnage donc je vais faire je vais prendre une brosse un peu plus grande pour être pour être tranquille je me mets ici dans mon masque de fusion d'accord hop là fermé et là je suis en noir donc je vais cacher le personnage d'accord tout simplement alors je vais zoomer un peu plus un pour qu'on voit alors pourquoi je le cache bon en fait c'est je vais simplement inversé après le masque de fusion et le personnage apparaîtra tout simplement alors vérifier qu'il n'y ait pas des ombres également au sol parce que c'est ce genre de choses qui fait la différence entre un bon montage et un mauvais montage c'est ce genre de détails donc n'hésitez pas à aller prendre les ombres aussi donc là c'est bon je suis passé très bien je prends ensuite mon masque de fusion et je fais image réglage négatif pour simplement l'intervertir donc là maintenant j'ai un personnage et j'ai deux personnages maintenant je vais prendre ici un autre très bien de la même manière ici je vais mettre un masque de fusion de la même manière je vais cacher le personnage comme ça très bien très bien alors n'oublions pas tout ce qui va tout ce qui va avec d'accord on a vu que là éventuellement il y avait des ombres également voilà là c'est bien parfait et donc là je vais faire simplement de la même manière je prends mon masque de fusion et je fais image je fais réglage et je fais négatif voilà maintenant j'ai trois personnages qui sont arrivés on voit que là je suis pas bien passé on voit encore du vert donc là ce coup-ci je vais prendre du blanc puisque c'est pour le faire apparaître et je vais passer sur les endroits éventuellement qui étaient mal passé très bien maintenant on va s'occuper alors je vais m'occuper d'abord de celui qui en premier plan celui là donc je vais le passer en dessous de l'autre voilà je vais m'occuper de celui là et là je vais simplement de la même manière prendre un masque de fusion de la même manière faire disparaître mon personnage d'accord donc là il y en a pas mal d'accord pour que ça soit comme c'était avant très bien je vais au milieu du poteau là comme ça très bien hop et maintenant je passe un peu partout et je fais réapparaître tout la gré standard voilà donc là je dois être pas mal donc là je prends mon masque de fusion édition image réglage et négatif et voilà mon personnage vient d'apparaître donc maintenant il me manque le dernier d'accord alors je vais zoomer pour voir ouais là j'ai des petits défauts je suis pas passé complètement donc je vais repasser en blanc sur mon masque de fusion ici et ici là pour bien bien repasser là c'est bon je remonte ok et donc maintenant je prends le dernier ici voilà qui est celui là alors là je vais juste m'occuper de la partie qui est de ce côté là voilà je verrai après comment je gère ce qui est là alors éventuellement ce qu'on peut faire aussi si vous voulez pas y aller si vous voulez pas aller à la brosse attendez voilà si vous voulez pas aller à la brosse là je vais faire hop je mets ici mon masque de fusion je dézoome un peu et on peut par exemple décider de s'arrêter au toit qui est là donc je vais ici prendre un outil lasso polygonal je vais partir de là je vais aller là hop je vais prendre mon personnage là comme ça et là hop et là je fais édition remplir en noir donc il vient de disparaître et ensuite je prends simplement je fais édition image pardon réglage négatif et hop il vient de réapparaître alors pourquoi parce que je suis oui je le problème c'est que je travaille uniquement avec la sélection donc je vais faire édition remplir noir je vais retirer la sélection et je vais faire image réglage négatif et voilà donc là j'ai mon personnage qui est là j'ai mon personnage qui est là j'ai tout le monde donc il me manque cette histoire de pied là ici que j'ai pas réglé donc je vais zoomer un peu puis je vais voir ce que je peux ce que je peux arriver à faire alors on sait qu'il est on sait qu'il est dans ce coin là donc je vais prendre mon masque de fusion ici je vais prendre du blanc je vais prendre une je vais prendre ici une petite brosse elle est un peu trop grande là donc je vais le prendre en plus petit voilà quelque chose comme ça et je vais voir un peu ce que ça peut donner avec une dureté une dureté moyenne voilà quelque chose comme ça très bien donc maintenant je suis là je suis en blanc c'est bien donc là normalement j'ai du pied donc on voit en effet que là ici sur cette partie là j'ai du pied d'accord donc là c'est bon je vais ramener maintenant alors vous voyez tiens quand je vous parlais des différences de netteté là c'est assez flagrant enfin c'est flagrant c'est à dire que là vous voyez que l'herbe ici elle est plutôt floue et là je suis en train de faire apparaître de l'herbe qui est plus nette d'accord alors je vais le faire sur toute l'herbe pour que ça se voit pas trop voilà quelque chose comme ça mais là c'est différent c'est exactement comme la zone de netteté t'es pas pareil entre les images c'est là où on peut s'en rendre compte alors ensuite je vais continuer je vais continuer qu'est-ce que j'ai donc là j'ai une barre jaune d'accord qui commence à apparaître d'accord et là j'ai du pied en dessous très bien donc je fais apparaître mon pied simplement il faut que je l'arrête ici alors est-ce que cette barre jaune va bien s'intégrer ici quelque chose comme ça et est-ce qu'elle pourrait aller par là moi j'aurais tendance à dire que c'est tout à fait jouable alors ensuite on fera la bordure plus proprement mais je vais reprendre du noir là mais ça fait assez réaliste peut-être si on supprime voilà comme si on avait un truc qui était intégré voilà quelque chose comme ça et là de la même manière ici il faut alors là il faut y aller doucement toute la problématique va être là car je ne suis pas un bon dessinateur et je n'ai pas envie de sortir ma tablette voilà on va dire que quelque chose comme ça pour le fun ça me suffira l'argent donc j'ai fait réapparaître mon pied derrière et on peut considérer qu'il est caché derrière cette partie là parce que là ici je ne pense pas que j'ai grand chose ouais là ça ne m'intéresse pas je vais le laisser comme ça j'ai du truc jaune ça ne m'intéresse pas c'est très bien comme ça donc voilà j'ai ici tout mon personnage d'accord donc maintenant qu'on a fait ça on va simplement sauver ça oui voilà on va revenir dans Lightroom et on va terminer tranquillement son développement nous voilà dans Lightroom avec l'image assemblée donc là on va faire un petit développement rapide on va éventuellement la recadrer un peu comme ceci voilà on va baisser un peu les hautes lumières qui étaient fortes voilà on va éventuellement monter un peu monter un peu les ombres ici on va baisser encore un peu les blancs voilà pour que ce soit un peu un peu moins fort éventuellement on rajoute un peu de vignettage allez priorité les hautes lumières voilà quelque chose comme ça c'est peut-être un peu saturé sur tout ce qui est rouge alors non ça c'est pas la saturation c'est là on va peut-être désaturer un peu comme il faisait chaud le visage est un peu rouge donc on va désaturer un peu les rouges quelque chose comme ça et puis éventuellement baisser un peu la luminosité des bleus voilà pour le ciel voilà et puis j'aurais tendance à dire qu'on a fini donc voilà rapidement comment on fait ce genre d'image donc je vous rappelle les règles sur trépied évidemment mettez-vous aux mêmes conditions de prise de vue donc en mode manuel et régler votre exposition et essayez de faire la mise au point à un seul endroit et de fermer suffisamment pour avoir une netteté sur toute la profondeur de la scène donc là du début de cet agré et là à la fin de cet agré voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir